Luc, chapitre 19 Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quels bénéfices chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté dix. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de dix villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit cinq. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de cinq villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. » En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. » « Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt ? » Puis il dit à ceux qui étaient là « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. » Il lui dit « Seigneur, il a déjà dix pièces d'or. » « Je vous le dis, » répondit-il « On donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethany vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partir et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ces maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'anon ? » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin » et ils amenaient l'anon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, ils approchaient de Jérusalem vers la descente du Mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplies de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! » « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ! » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples ! » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu, aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix ! » « Mais maintenant, cela est caché à tes yeux ! » « Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. » « Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Jésus entra dans le temple et se mit à enchasser les marchands. Il leur dit « Il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Sous-titrage ST' 501